Et ça y est, la voici enfin cette petite vidéo anecdote que je promettais depuis tant de temps et a bien fallu attendre 10k abonné pour la faire. Je vais donc, quand vous avez pu voir dans le titre, vous parler de ce que je considère à ce jour comme être le pire groupe de JDR que j'ai eu à me jeter et qui m'a causé pas mal d'ennuis à l'époque. Voilà, voilà, histoire de dire comme ça. Bon, rien de méga grave, rassurez-vous, mais disons que ça m'a foutu un petit peu en dépression pendant un petit moment, quoi, juste le contre-coup. Alors attention, 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 je précise avant qu'on rentre dans le vif du sujet, cette vidéo n'est pas du tout à prendre comme un règlement de compte. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai attendu tant de temps pour la faire, c'est pour être bien sûr d'avoir évacué tout le sel et l'énervement que ça m'a causé comme ça pour pouvoir en rire justement dans cette vidéo. Même si, quand même, vous allez voir, il y a un enseignement à tirer de toute cette histoire et un peu, petit peu, une morale. Et bien évidemment, vous vous doutez bien aussi, je ne vais pas citer les vrais noms, vrais prénoms ou vrais pseudos des personnes, on va juste se contenter de nominatifs inventés pour l'occasion. Voilà, maintenant que tout ça s'est dit, passons un petit peu au story time. Ça y est, c'est les vlogs de doute de l'année situation. Bon, on va quand même poser un petit peu le contexte, juste à noter quand même que tout ça, ça s'est passé en ligne et pas en présentiel. Je préfère le notifier maintenant plutôt que de devoir me répéter tout le temps. Alors, il faut savoir qu'à la base, il y a ça un petit moment, j'avais un groupe de joueurs en ligne avec à l'intérieur une amie que l'on va appeler Sophie. Sophie vient donc me voir un jour et me dit qu'elle a deux super copines qui aimeraient trop faire du jeu de rôle, mais qui malheureusement n'ont pas de maître du jeu et qu'elle leur a parlé de moi et qu'elles sont super, mais vraiment super motivées. Ce à quoi je réponds, ok, pourquoi pas. Même si ça m'arrangeait pas tant que ça de rajouter une table en plus dans mon planning, mais bon, ça avait l'air de faire très plaisir à Sophie, donc en avant Gagant. Et en plus de ça, on va se l'avouer, c'est toujours cool d'avoir des joueurs ultra motivés de l'autre côté de la table. Quand on est maître du jeu, on ne va pas se le cacher, donc je me suis dit, allons-y quoi. Donc ce que je fais, c'est qu'à ce moment-là, je crée un Discord et je rencontre donc en chat textuel Virginie, Amélie et Jean-Eude. Ah, déjà un cadeau surprise, ça commence. Alors Jean-Eude apparemment, c'est un gars qui n'est pas vraiment le petit copain de Virginie, mais c'est tout comme car il l'a su vraiment, mais alors vraiment partout. Et ce dernier, il a insisté pour venir et comme personne n'a vraiment osé lui dire non, bah le voilà. Vous sentez une odeur de mauvais coup fourré déjà ? Mais dites-vous juste que le scénario jeune de l'époque, il a deux paquets de coton-tige dans les narines comme ça et il sent littéralement que dalle. Donc tout le monde arrive, etc. Et je me dis que ça risque quand même d'être assez compliqué de réunir les personnes pour présenter le système maison et faire les fiches de personnages. Donc je me dis, idée de génie, j'anticipe et je leur fais une petite vidéo d'environ 45 minutes pour qu'ils puissent tout comprendre du système et faire leurs fiches eux-mêmes de leur côté. Je récupérerai tout et je réarrangerai si besoin. Et comme ça, je n'aurai pas besoin de faire un point de règle. Oui, je sais, ça peut paraître long 45 minutes, mais dites-vous que c'est genre tout le système expliqué. Genre, ils peuvent me jeter avec à l'issue de ces 45 minutes. Donc ça va, je ne suis pas sûr que si on essaie de t'expliquer Donjons et Dragons, ça devait tenir 45 minutes. Donc en gros, c'est complet et concis, pas la mer à boire non plus. Et comme je disais, c'est toujours plus court qu'une longue réunion de deux plombes avec les gens qui demandent de répéter tout le temps. Là, c'est très simple, ils regardent la vidéo, ils font pause quand ils n'ont pas compris, ils reviennent en arrière quand ils veulent approfondir un point. Et bon, voilà, c'est beaucoup plus rapide pour tout le monde, tout le monde y gagne du temps. Et là, Virginie et son semi-petit copain Jean-Eude se foutent littéralement de ma gueule. Virginie se moque de la durée, me fait comprendre qu'elle n'a pas envie de regarder la vidéo, tandis que Jean-Eude lui emboîte le pas en faisant du passif agressif comme Jaja, comme quoi le système n'est pas bien et fait tiquer son instinct de reliste chevronné, oui, oui, c'est une citation, en invoquant comme ça à tout va sa grande expérience de streamer JDR vétéran. Bon, je vous avais quand même à ce moment-là, pour la peine, je le prends un petit peu mal, car c'est vraiment la deuxième interaction que j'ai avec eux, quoi. La première étant, bonjour, ça va ? Je me présente, salut, c'est Cyprien, tout ça, tout ça. Une l'utile de dur, donc que ça commence, pas foufou, quoi. J'en parle à Sophie, lui disant que je suis moyen chaud pour continuer au vu de ce qui se passe, et là, elle me fait un esclandre, comme quoi je suis trop soupolé, que c'est ma faute, que je n'accepte pas la critique, que je cherche une excuse pour ne pas jouer avec ses amis, etc, etc. En gros, du bon gros chantage affectif des familles, en somme. Attendez, est-ce que c'est pas une odeur de merde, ça ? Est-ce que le Cyprien de l'époque va la sentir ? Absolument pas ! Est-ce que c'est bon pour vous ? Très mauvaise limitation de Squeezie, c'est terrible. Bon, suite à ça, quand même, je me fais une raison, et bonne, mal an, on en arrive enfin à créer les fiches de personnages. Je vous passe les pics incessantes sur le système maison, le power gaming de Jean-Eni Virginie, etc. Finalement, la plus cool, par défaut de l'histoire, c'est Amélie, qui est une amie de Virginie, et qui est assez timide. Du moins, ça, c'est ce que je pensais au départ. Vous allez voir. Donc du coup, tout ce moment fait s'affiche de personnages, et est tellement super emballé par l'histoire, que les groupes de filles font même des PNJ. Ok, d'accord. Bon, là-dessus, je laisse faire pas de soucis, je me dis que l'orage est passé, et puis comme je disais au départ, c'est toujours bien d'avoir des joueurs ultra motivés. Je vous passe les séances de jeux de rôle de la campagne, qui se passent, globalement, plutôt bien, soyons très honnêtes, même si je trouve que Virginie en fait un petit peu des caisses et tira un peu trop souvent la queue à elle, se plaignant quand son personnage n'a pas le beau rôle au sein de l'histoire. Mais bon, là-dessus, rien d'extrêmement terrible avant le, on passe des bonnes soirées, voilà, il faut le dire. Pour le moment, vous vous doutez bien, mais oui, oui. On en arrive donc à la dernière séance, genre deux mois plus tard, et là, tout le monde est un petit peu en retard. Pas assez pour que j'annule, mais assez pour que ça me saoule un petit peu, quoi. Voilà, on va pas se le cacher, tous les MJ, on se comprend. Sophie et Amélie me rejoignent sur le Discord en vocal et m'annoncent qu'il y a une embrouille entre Jean-Eude et Virginie et que Jean-Eude a été tout bon moment jarté de l'aventure par la sororité des joueuses unifiées. Dont je ne faisais pas partie, vous vous doutez bien, hein. C'est toujours bien d'annoncer ce genre de choses au MJ juste avant le début de la séance, mais là, tout va bien. Bon, Virginie tarde à nous rejoindre en vocal et à un moment donné, je pose une question aux filles présentes sur leur personnage vis-à-vis de leur roleplay et de ce qu'elle veut faire. Et ils me disent, toutes penaudes, un petit peu gênées comme ça, « Il faudra voir avec le personnage de Virginie si on a le droit de faire ça. » Ce à quoi je réponds un tout petit peu saoulé, il faut l'avouer par le retard de Virginie qui doit bien commencer à avoisiner les 30 minutes. Mais attendez, calmez-vous là, il n'y a pas que le personnage de Virginie dans la vie. Et là, pour toute réponse, un silence de mort, rien n'est dit pendant 10 longues secondes sur le Discord, puis habilement, elle délie la conversation. Virginie arrive enfin et elle est littéralement en pétard. Ni bonjour, ni rien, ni merde, elle demande à me parler en privé et me pourrit la gueule à cause de ce que je viens de dire sur son personnage. Mais attendez, elle n'était pas en vocal pourtant, vous allez me dire. Et vous auriez raison, mais oui. Vous suivez au fond de la classe, vous suivez, je vous vois là. Oui, c'est bien, c'est bien. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'Amélie et Sophie se sont empressés d'aller lui répéter par message privé. C'est ce que je venais de dire de si affreux et terrible. Pour rappel, la phrase, c'est juste « il n'y a pas que le personnage de Virginie dans la vie ». Quelle insulte, mon Dieu, terrible. Bon, je vous pose un petit peu le contexte juste vite fait à ce moment-là pour moi, dans ma vie, déjà, ça ne va pas super, super de base. Et dans l'instant présent, je suis vraiment en pleine concentration sur la dernière séance afin de réussir le beau final que je voulais faire. Donc clairement, je ne suis pas trop disposé à faire une joute verbale en somme. Plus de ça, je suis assez fatigué sur l'instant, donc je n'ai pas trop d'énergie. Et donc ce qui se passe, quand Virginie me rentre littéralement dans l'or en me traitant de tous les noms parce que j'ai eu le malheur de mal parler de son personnage et du coup, par extension, je l'insulte elle. Bref, vous commencez à voir le personnage se dessiner sous vos yeux. Ben, je fais une crise d'angoisse. Eh oui, c'est ballot. Donc, j'ai hyperventil, je ne me sens pas super bien. Je prends bien 30 minutes pour que ça passe. Et devant l'assistance générale, j'assure quand même le dernier scénario de la campagne. Oui, il est con, il est con Cyprien. Le scénario quand même se passe très bien et je reçois les applaudissements des trois super nanas qui l'ont trouvé incroyablement génial, selon elle. En gros, c'est vous dire vraiment la différence de chaud-froid, quoi. Genre début de soirée, ça me parle comme si j'étais le dernier des enfoirés. Et fin de soirée, ça m'adule comme si j'étais le plus grand artiste de tous les temps. On les connaît, ce genre de comportement. On les connaît. Mais n'oubliez pas, attention, à l'époque, les cotons-tiches dans le nez, tout ça, tout ça. Cyprien, il sent rien du tout. Ouf, ça y est, finito, je me dis que je suis enfin libéré de tout ce pataquès. Je vais pouvoir souffler. Erreur du joueur français, c'est une faute technique, mon dieu, mon dieu, mon dieu, le pauvre à la lasse. C'était bien sûr sans compter sur le chantage affectif de Sophie. Mais oui, qui me fait des pieds et des mains pour qu'on fasse une suite à cette belle campagne qui a ravi tout le monde. Sauf moi. ce à quoi je finis par dire oui. Oh non. Oh non, pas ça. Oh, je vous vois derrière votre écran, là, où c'est en train de vous dire. Excusez-moi, Wix, c'est quand qu'il arrête d'être con dans l'histoire, là, Cyprien ? J'en ai juste à boire, en fait. Ça viendra, ça viendra. Mais pas de suite, parce que l'anecdote ne s'arrête pas là. J'accepte donc, comme je le disais, et rebelote pour un tour. Je prépare donc la suite de la campagne, mais c'est à ce moment-là que les trois filles me sortent une cartoon eau et me disent qu'elles ont des ajouts à faire. Parce que vous vous rappelez les fameux PNJ qu'elles avaient créés au départ et que, bon, j'avais un peu laissé de côté, ben elles les ont jouées dans leur coin sur un Discord sous la forme de RP Forum. Un Discord où elles n'étaient que toutes les trois. Et donc, vous ne l'adis pas qu'elles me font le listing des ajouts un petit peu à faire, voilà, un patin couffin en me montrant des extraits du Discord. Et alors, bon, là, je vous passe un petit peu les délires de romances majoritairement homosexuelles à l'eau de rose qui était légère dans ce fameux Discord parallèle. Je ne peux pas m'empêcher de cringer un peu très fort comme quand tu croques dans du citron comme ça. Quand je vois des mecs jouer des nanas lesbiennes et donc, par effet miroir, c'est également le cas quand je vois des nanas jouer des gays. Mais bon, bref, passons, on ne va pas s'épiloguer sur le sujet. S'épiloguer, c'est pas ça. On peut penser à s'épiler et épiloguer la même chose. Dans les deux cas, ça fait mal, voilà. Et au milieu de tout ce fat race, parce que vraiment, ils ont été très productifs, il y a deux, trois trucs qui me dérangent un tout petit peu. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails croustillants, mais un petit peu dérangeant, quoi. J'aimais donc juste une légère réserve sur ces points en disant cordialement que c'est pas trop mon délire et que ça me dérange un petit peu un chouïa. Et là, je me prends un torrent d'agressivité de la part des trois filles via chat Discord. Abominable, je vous dis pas du genre je veux tout contrôler, que c'est leur RP et que j'ai absolument rien à dire. Que j'ai rien à dire, mais bon, quand même, il m'est demandé de le prendre en compte dans ma campagne, ce fameux MMRP. Bon, là, j'essaye tant bien que mal de calmer le jeu tout en me sentant pas forcément trop à mon aise. Parce que bon, quand t'as trois personnes qui te marrevent la gueule dans une conversation et que t'as personne un petit peu de ton côté, bon, c'est un petit peu normal de se sentir un petit peu fébrile. Suite à cela, elle me donne la fiche du RPG Consent Checklist pour que je la remplisse, qui est une fiche de sécurité émotionnelle qui vient des Etats-Unis. Je la remplis en mettant un petit peu de red flag et quelques orange flag du style, c'est majoritairement OK dans la plupart du temps, juste éviter de trop appuyer dessus. Et là-dessus, les filles me comprennent, s'excusent de leur comportement et puis changent leur RP et tout finit bien. Absolument pas, non ! Pas du tout ! Ben oui, parce que sinon, c'est pas marrant. Non, plutôt, en fait, elles se moquent de ma fiche, me traitant de fragile, me disent que je suis pas cohérent dans certaines de mes réponses, etc, etc. Bref, le drama tel un train continue bien fort sur ses rails. À tel point d'ailleurs que je finis par partir en vacances chez des amis en coupant littéralement toute communication. Bon, pendant cette période, j'ai Amélie qui me prend son hôte un petit peu en pitié et vient me parler en message privé. Et là, en fait, au fil de la conversation, elle m'explique que Sophie et elle sont littéralement terrorisées et tyrannisées par Virginie qui leur fait des dramas à tout va et ce toute la semaine sur le Discord parallèle quand le RP ne va pas dans un sens qu'elle apprécie. Et en fait, là, ça s'est éclairé dans mon esprit. En fait, Amélie, elle n'était pas timide. Elle était juste terrorisée par son amie pendant tout ce temps. Les relations d'amitié, comme ça, quoi. Dis donc. Donc, fort de cette information, je commence un petit peu à remettre en question la poursuite de la campagne dans ma tête. Voilà, comme ça, je commence à réfléchir. Ouh là là, ça y est, il commence à réfléchir. Wouhou, il y a du progrès. Bravo. Bravo. Bravo, oui. Bravo. Il utilise son cerveau. Wouhou. Oh là là, vous pouvez me juger derrière votre écran, mais je vous jure, là, actuellement, rien que de la raconter là, je suis le premier à vouloir remonter dans le temps. Et vous me foutez des tornioles. Aïe, 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 aïe. Près de ce doute, on va dire, de cette pensée, je demande alors à un de mes joueurs de la table de départ, qui est un ami de Sophie, et que l'on va appeler Judas, vous allez vite savoir pourquoi. Donc, on se retrouve tous les deux en vocal, encore une fois sur Discord pour en parler en privé, rien que tous les deux. Et pendant bien une heure et demie, je lui explique avec de grandes pincettes que je ne sais pas comment annoncer à Sophie que je veux arrêter. Et durant ce laps de temps, évidemment, je critique un peu ses amis, et notamment Virginie, en disant mot pour mot que c'est une très bonne interprète, je le consens, dans le sens qu'elle a un bon roleplay, mais ça reste une mauvaise joueuse, dans le sens qu'elle laisse pas assez de place aux autres pour jouer. Juste ça. Judas appuie donc Médière en étant quand même assez rude, voire insultant envers les trois filles. De mon côté, j'essaye de garder une certaine tempérance en évitant de basculer moi aussi dans les insultes gratuites, parce que bon, je n'avais clairement pas besoin de ça à ce moment-là. On finit donc cette fameuse conversation, pas forcément plus avancée, mais quand même, personnellement, ça m'a fait du bien parce que j'ai pu un petit peu en parler à quelqu'un et entre qui m'ait vidé mon sac, ce que j'avais sur le cœur, parce qu'encore une fois, il n'y avait vraiment personne autour de moi qui était là un peu pour absorber ce que j'absorbais dans la tronche. Et quasiment une heure après, je reçois un message de Virginie. Il faut que je vous le lise vraiment parce qu'il est colté de fou. Bonsoir, Cyprien. Nous avons toutes trois eu connaissance d'échanges qui furent médisants et très peu corrects de ta part. Nous avons décidé de te laisser l'opportunité de t'exprimer sur ces paroles. Nous ne savons pas à l'heure actuelle si nous souhaitons cultiver une relation amicale avec toi. Il fut réfléchi une césure nette pour la préservation de nos propres sensibilités. Néanmoins, nous avons choisi de t'écouter avant de prendre une décision. Celle-ci sera unilatérale et commune. Nous serons disponibles pour échanger avec toi dans quatre jours. à savoir dimanche. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Judas, la seconde même où j'ai coupé le vocal avec lui sur le Discord, il a appelé Sophie pour littéralement tout lui raconter et tout lui balancer. En matrimant bien sûr ses propres insultes au passage, sinon c'est pas drôle, vous vous doutez bien. Alors au début, bon, je vous cache pas que quand je vois le message, je savais pas trop quoi faire ni comment réagir. J'étais un petit peu fébrile sur l'instant, on va dire. Et puis là, une illumination soudaine dans mon esprit, comme si ma conscience se réveillait d'un coup et me disait « Mais Cyprien, il serait peut-être temps d'envoyer poliment tout le monde se faire foutre. » Alléluia ! Il se réveille enfin ! Bah bah, c'est pas trop tôt ! Ce que je fais bien évidemment, restant quand même autant que faire se peut le plus poli possible. Et ça y est, enfin, une porte de sortie à cette histoire complètement rocambolesque. Je vous laisse imaginer le poids qui s'est libéré de mes épaules ce jour-là. C'est comme quand tu te quittes, tu sais, ton ex toxique. C'est ça. On respire, la bouffée d'air frais. Suite à ça, je n'ai plus jamais entendu parler ni de Virginie, ni d'Amini, ni de Judas. Sophie est revenue me parler plusieurs mois plus tard en s'excusant platement et en me disant que l'amitié avec ses deux copines avait très très mal fini. J'ai glissé, chef. Ah bah alors ça, dis donc, croyez-moi, je suis le premier surpris. Dis donc, dis donc, dis donc. Bon alors, juste la morale de cette histoire, c'est quoi, in fine ? Ou du moins, l'enseignement qu'on peut en tirer et du moins, ce que j'en ai perçu comme leçon de vie, on va dire. Et bah, c'est très simple, en fait, c'est de faire plus confiance à un truc tout simple qu'on a tous, l'instinct. Vous savez, quand on le sent pas, quand on a ce frisson dans la nuque, qu'on a l'estomac qui se tord, qu'on a ce petit truc qui nous fait tiquer, etc, etc. Bah ça, en fait, c'est notre instinct qui toque à la porte et qui nous dit hop, 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 ça pue, on n'y va pas, on board mission. Et donc, ce que j'en ai retiré, c'est qu'il faut faire confiance à son instinct avant toute chose. Parce que si j'avais fait ça, bah cette histoire, ce serait juste terminé par un allez salut au moment où Virginie et Jean-Eude ont commencé à mal me parler au tout début de mon arrivée jamais arrivée. Ce qui n'aurait pas été un mal car ouais, je vous ai un petit peu épargné la dépression dans laquelle ça m'a foutu toute cette histoire. Rassurez-vous maintenant, ça va beaucoup mieux. Ça va même extrêmement bien. Heureusement que vous êtes là. Je vous embrasserai fort au passage. Alors le seul bémol, si l'on peut dire, à croire son instinct, c'est que tout le monde va se foutre de votre gueule ou pas trop vous prendre au sérieux. Du style, alors mais c'est bon, tu déconnes, c'est quand même pas très tangible ton truc. Tu peux pas juger sciativement quelqu'un comme ça sur simplement des éléments. Non, c'est... Non, 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 pas possible quoi. Seulement, voilà, attention, le petit twist comme ça, on va dire, la petite subtilité, c'est qu'il n'est aucunement question de jugement dans cette histoire. Ni même de parler dans le dos des gens en leur inventant une vie sous couvert de votre instinct. Non, 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 non. Il est juste question de ne pas y aller quand vous ne le sentez pas. C'est tout. D'ailleurs, c'est désormais une phrase que je dis souvent quand j'écoute mon instinct et que je le dis à des gens et que les gens me répondent on va dire que c'est pas très tangible tout ça, cette fameuse phrase c'est je ne veux pas leur faire de procès dans le dos, rassurez-vous, la seule peine que je vais leur infliger c'est de ne pas être en ma présence et je pense qu'ils survivront sans mal, je ne suis pas clairement indispensable à leur existence. Voilà, c'est tout. Tout simplement. Vraiment, voilà. Je ne suis pas là à bitcher dans le dos des gens mais je ne le décroise pas parce que mon instinct s'est allumé et que j'ai dit non. Parce que vous croyez-moi, il n'y a vraiment rien de pire de se retrouver dans une situation de merde et se dire mais purée, je le savais dès le départ, je l'ai senti que ça allait mal se passer. Là, on se sent débile et on n'a qu'une seule envie c'est de se foutre des tartes. Alors la chose la plus simple c'est de tout simplement éviter ce genre de moment-là en n'allant pas justement dans la merde. C'est très simple. Si vous y réfléchissez, deux secondes, c'est facile. Alors ok, ce conseil dévie un peu de notre loisir pour s'appliquer un peu à la vie en général. Mais pour revenir au JDR, suivez encore une fois votre instinct. Si vous ne sentez pas une table de jeu, désengagez-vous de celle-ci. Si vous ne sentez pas MJ, n'allez pas dans ses parties. Si vous ne sentez pas un joueur, dégagez-le de vos parties ou dégagez vous-même de la partie où il est. Voilà, tout simplement. Bête et méchant, rapide et brute, tout ce que vous voulez. In fine, ce sera toujours du temps de gagner pour des amis qui valent vraiment le coup. Et ça, croyez-moi que c'est une hygiène de vie à avoir très importante. Parce qu'à titre personnel, je considère que c'est un manque de respect de ma part envers mes amis si je passe du temps avec des personnes qui sont mauvaises. Parce que ce n'est pas du temps que je passe avec eux à construire des bons moments. Je ne sais pas si vous voyez la subtilité, mais c'est comme ça que je résonne. Et ça leur envoie le message à ses bons amis que hey, ces personnes malsaines valent autant que vous dans mon cœur. Bof, bof, comme image renvoyée, on a vu mieux, on ne va pas se le cacher. En gros, ayez ce respect pour vous-même et pour les personnes qui sont importantes pour vous. Je ne vous demande pas de ne pas respecter les personnes mauvaises pour autant, juste de les éviter sans réfléchir plus avant. Rassurez-vous, on est plus de 7 milliards d'êtres humains sur Terre. Ce n'est pas grave si vous en sortez quelques-uns de votre vie. Franchement, à l'échelle du monde, ça ne se verra pas. Voilà. Il n'y a pas de problème. Bon, voilà. Après ça, promis, j'arrête un petit peu la vibe, un peu dev perso, tout ça. Mais bon, c'était important pour moi de vous parler de ce que j'en ai tiré de cette histoire parce que malgré tout, ça m'a fait grandir. Voilà donc pour l'anecdote de mon pire groupe de jeux de rôle. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura fait rire. En plus, peut-être même de vous avoir fait un tantinet réfléchir. Pour ma part, comme je le disais, je pense que ça m'a permis une finée d'être plus affirmé dans ma vie aujourd'hui et ça a contribué grandement à la personne que je suis dorénavant. Donc au final, que dire ? Merci Sophie, merci Amélie et merci Virginie et même, et même oui, merci Judas. Des gros bisous sur vous malgré tout. Allez, bon vent et sayonara que l'on ne se revoit plus jamais. Et quoi qu'il en soit, ça sera tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt dans une prochaine. C'était le Scénario Régien. A ciao, bonsoir les studios. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501